bonsoir je vous rejoins pour faire une scene review de babylone donc le film de damien chazelle avec brad pitt margot robbie d'autres acteurs j'aurais à toby maguire il ya manny torres c'est pas le nom de l'acteur sans le personnage manny et il ya d'autres un noir que je la trompais il ya la lesbienne asiatique d'autres acteurs mais franchement je l'a comme ça on dirait non c'est bien voilà bon film moi je mettrais 7 sur 10 voilà non c'est un bon film simplement concernant ma nouvelle politique de critique consiste à dire aux enfants s'il faut aller voir ou pas je conserverai de pas les lois enfin de pas le montrer maintenant c'est possible donc pour les enfants c'est un peu comme on s'appelle las vegas las vegas parano tu vois c'est un peu tu vas pas le montrer à des enfants peut-être pas après même à dg des gens un peu t sensibles délicat genre au début tu vois un éléphant qui cague ce va qui excrémentent sur une voiture truc sur les gens sur des gens qui poussent va c'est pas voilà c'est un peu comme voir d'ailleurs ils auraient dû mettre un hippopotame après un hippopotame je sais pas avec les effets spéciaux tout sinon il les tue niveau dame c'est très dangereux c'est l'animal le plus dangereux en afrique en afrique noire ça tue plein de gens les autres aussi sont dangereux c'est ça qui est bien avec l'afrique c'est que tout est dangereux c'est un peu comme l'australie tu sais tu vas tiens cet animal peut me tuer celui-là aussi non voilà mais l'hippopotame moi j'aurais mis un hippopotame parce que tu sais quand ça fait caca ça fait comme ça j'ai eu la chance de voir deux fois les hippopotames et les deux fois ils m'ont fait ça ça m'a impressionné je sais pas c'est comme ça il y avait un gorille on parle du film ouais donc le film il est pas mal franchement il est bien c'est un peu voilà il faut avoir aimé genre las vegas parano tu vois c'est un peu le même délire dire que tu plonges dans une amérique des années 20 les années folles très décadentes où sont tous là c'est des drogués c'est des invertis c'est des j'ai rien contre les drogués les invertis comme face par la critique voilà je dirais ils choisissent leur voix moi j'ai choisi la mienne mais franchement le film est pas mal dans le genre donc j'aimais les trucs où tu plonges dans une autre tu vois dans un autre univers une autre période tu voyages dans le temps voilà tu vois une sorte de fête comme ça où c'est que des dégénérés qui font voilà ça a son charme après pas forcément mon film après lui du réalisateur j'ai vu que celui-là j'ai pas vu l'homme sur la lune je sais plus comment il s'appelle j'ai pas vu la la lande je crois que c'est lui qui l'a fait aussi j'ai pas vu beaucoup de ses films hélas hélas parce que franchement le film est bien on sent que le mec il est talentueux il maîtrise son truc la musique est bien bon la musique c'est autre chose mais tu vois c'est bien tout tout est bien fait formellement le film est bien tu vois non mais c'est déjà un début parce que franchement il faut voir voilà les acteurs sont bien voilà les acteurs franchement ils sont super margot trobie elle est vachement forte enfin forte elle est bien elle est bonne j'avais envie de dire mais si j'ai dit elle est bonne mais non c'est pas ça c'est genre elle est bonne elle joue bien son rôle brad pitt aussi il est bon à la blague que je voulais dire c'était ça c'était margot trobie elle est jolie brad pitt bon il est joli tu vois genre machin il est joli enfin mais le plus joli dans le lot c'est mani là comment il s'appelle acteur diego calva bon alors je plaisante c'est pas un coming out mais diego calva il est vachement bien je trouvais son c'était le rôle l'immigré mexicain qui veut travailler qui veut s'intégrer ça change non mais franchement il est bien j'ai bien mais j'ai bien aimé l'ambiance le cinéma la façon c'est genre c'est le cinéma muet à l'époque donc c'est l'apparition du cinéma parlant la description comprend tout quoi les tu vois genre en quoi ça change les choses tu vois l'apparition de toutes les nouvelles technologies de tout ouais l'afro américain qui doit se faire qu'on appelle ça bon c'est autre chose hein mais c'est qu'il doit se faire une blackface en fait pour ça bien noir qu'on dise à lui c'est un noir non les acteurs sont bientôt bien incroyable ouais non ils sont bien après moi je conseillerais si vous êtes dans le livre parce qu'il est dur trois heures quand même le film mais ça va c'est pas tu sais les films genre tu vois transformeur je sais plus combien là tu fais libérez moi libérez moi tu sais à la fin j'ai dû être contrôlé par les vigiles ce qui me fait regarde le film mais donc le film est bien 7 sur 10 pas pour toute la famille en revanche voilà il ya des voilà mais sinon le film est bien voilà voilà bah écoutez je vous remercie et c'était ma si nouveau